Le mouvement de grève des médecins se durcit encore. Aujourd'hui, ASS Médecins rejoint le mouvement. Mais certains professionnels de santé ne comprennent pas cette grève. Ces médecins grévistes se préoccupent-ils vraiment de l'intérêt de leur patient ? C'est la question qui fâche ce matin sur Europe 1. Bonjour Dr Richard Lopez. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes généraliste à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Centres de Santé. Et pourquoi est-ce que vous, vous ne faites pas grève pendant ces fêtes ? Je ne fais pas grève parce que les patients attendent des médecins qu'ils soient à leur poste et qu'ils le prennent en charge comme ils le font tout au long de l'année. C'est le B.A.B. de notre travail. On n'a pas à utiliser les patients pour régler des conflits avec notre tutelle ou notre ministère de rattachement. Alors justement, on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. L'écrasante majorité de vos collègues est contre la généralisation du tiers payant. Pour vous, ils oublient l'intérêt des patients, n'étant contre cette généralisation ? L'intérêt des patients, c'est justement que le tiers payant soit généralisé. N'oublions pas qu'il y a quand même en France pratiquement 20-25% de refus ou de retard d'accès aux soins pour raisons économiques. Donc cette généralisation du tiers payant a pour objectif de permettre à la fois un meilleur accès aux soins et donc une meilleure prise en charge des patients dans le parcours de santé, ce qui permet d'avoir une plus grande efficacité. Donc les patients attendent que ce tiers payant soit généralisé pour ne plus avoir à faire l'avance d'argent. Mais vos collègues qui sont, eux, grévistes, disent que pour les plus démunis, il y a la CMU ? Qui est-ce qui détermine le niveau de plafond de la CMU ? Effectivement, les plus démunis, parmi les plus démunis, mais on parle là de l'ensemble des Français. Maintenant, avec la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, ce ne sont pas que les plus démunis qui sont en difficulté d'accès aux soins. C'est bien, bien plus largement que cela. On dit qu'il y a à peine un quart des personnes qui sont titulaires potentiellement de l'ACS, de l'aide à la complémentaire santé, qui y accèdent. Cela veut dire qu'il y a quand même les deux tiers qui n'y accèdent pas et qui n'ont pas de complémentaire santé. Ces personnes-là, comment est-ce qu'on les identifie ? Il va y avoir un travail sur la facilitation de l'accès aux soins pour ces personnes-là, justement pour ceux qui ont l'aide à la complémentaire santé, mais... Pour vous, les choses seraient plus claires ? Pour vous, les choses seraient plus claires ? Pour moi, les choses seraient plus claires. On n'a pas à dire, et ce n'est pas le rôle du médecin que de déterminer qui est la personne qui a le droit ou qui n'a pas le droit au tiers payant. Mais les médecins, vos confrères en grève, eux disent par exemple qu'ils craignent de la paperasse en plus ? C'est le travail que l'on est en train de faire avec les services du ministère. Et là, je participe totalement avec mes confrères libéraux à cette amélioration. Il est évident que le tiers payant ne pourra être efficace et généralisé que s'il n'est sans un seul coût pour les praticiens et avec une garantie de paiement. Ça, c'est évident. Mais on est en train de travailler là-dessus et c'est faisable. Les solutions existent. L'assurance maladie peut être une caisse pivot qui permet de recevoir l'ensemble des facturations, payer la totalité de la facturation aux praticiens. Et elle, elle fait son affaire de récupérer sur les parts obligatoires et complémentaires les sommes dues. Les grévistes réclament aussi une revalorisation des tarifs de consultation passés de 23 à 25 euros. Ça fait trois ans que le tarif n'a pas bougé. Ça, c'est un argument que vous ne voulez pas entendre non plus ? Je pense qu'on est au-delà de cette discussion. Je pense que le système moderne de distribution de soins ne doit pas être un paiement à l'acte. C'est dépassé, c'est obsolète, ça date du 19e siècle. Il faut qu'il y ait un paiement qui intègre l'ensemble des missions des médecins et pas forcément l'acte de réparation. Mais ça veut dire que les médecins devraient devenir des fonctionnaires d'après vous ? Pourquoi des fonctionnaires ? Vous êtes fonctionnaire alors que vous n'êtes pas salarié ? Non, bien sûr, mais moi je ne reçois pas des patients en consultation tout au long de la journée. Quel que soit le travail, être médecin est une activité professionnelle. Pourquoi est-ce que la médecine ambulatoire doit obligatoirement être une médecine payée à la pièce ? Ce n'est pas un fonctionnement qui me paraît raisonnable pour prendre en charge les patients et donner toute l'attention nécessaire indépendamment du débit et du rythme de passage des patients. Il est évident que plus on voit de patients, plus on gagne. Donc on n'a pas forcément toute la sérénité lorsqu'on est rattaché à la valeur de l'acte. Une toute dernière question, Dr Lopez. C'est une grève de nantis pour vous ? Je pense que c'est une grève, pas forcément de nantis, mais c'est une grève de professionnels qui sont attachés à des valeurs profondes de la médecine, mais qui malheureusement restent sur un modèle qui lui est complètement dépassé et n'a plus cours aujourd'hui. Ce n'est plus ni un modèle auquel aspirent les jeunes, ni un modèle qui est adapté dans la société d'aujourd'hui. Merci Dr Richard Lopez. Je précise que vous présidez à la Fédération Nationale des Centres de Santé et que vous travaillez au sein d'une de ces maisons de santé. Merci d'avoir répondu. Centres de santé. Centres de santé. Centres de santé. Merci, bonne journée. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1.